bonjour alors aujourd'hui on s'attaque au morceau numéro 183 je vais en mettre un petit peu les baguettes pour faire la déco on s'attaque aujourd'hui au morceau numéro 183 la cucaracha on a déjà un petit peu vu ensemble à l'orchestre il y a pas mal de travail à faire dessus alors je vais le décomposer en plusieurs vidéos dans cette première vidéo on va commencer à voir le rythme principal donc je vous ai mis encore une fois la partition à télécharger donc prenez la partition et vous voyez que à partir de la mesure 5 le même rythme se répète pendant quatre lignes et c'est le rythme principal qu'on retrouve sur l'ensemble du morceau donc on va travailler ce rythme là dans un premier temps et aussi essayer de voir la toute première ligne d'abord le rythme général la base c'est toujours la même c'est un peu le même travail qu'on avait fait à la fois pour bug et puis pour un morceau dont le titre m'échappe mais qui vous reviendra peut-être qu'on a vu aussi ensemble en vidéo donc la base c'est de faire les croches sur la mesure à quatre temps en alternant main droite et main gauche donc 1 et 2 et 3 et 4 et ça c'est le débit continu de croche en frisé main droite main gauche main droite main gauche et l'idée c'est de doubler certaines de ces notes avec la main concernée donc par exemple le premier temps si vous regardez le la première mesure de la du morceau 183 le premier temps on a une croche et deux doubles donc ça veut dire qu'on double la main gauche ça va faire 1 et 1 et 1 et 1 et après le deuxième temps c'est deux croches toutes simples troisième temps c'est encore deux croches toutes simples et le quatrième temps on a quatre doubles croches donc là on double une fois la main droite on la double une fois donc ça fait deux frappes 1 et on sera sur le quatrième temps donc ça fera 4 et le et on le double aussi 4 et 1 2 3 4 4 et 4 et 4 et et sans compter alors après il faudra le jouer un petit peu plus vite le tempo du morceau est assez assez allant mais déjà on essaye de faire ça alors petite précision j'apporte toujours plein de petites précisions mais c'est vrai que c'est important que je remets les baguettes en décoration pour le moment pour cette première vidéo on ne s'occupe ni des nuances ni des accents et on s'occupe pas non plus de la partie de grosse caisse je le rappelle systématiquement mais la partie les notes dont la queue va vers le bas c'est la partie de grosse caisse on ne la joue pas on s'occupe que de la partie de caisse claire donc ne vous occupez pas des accents les accents c'est les petits v couchés qui sont sur les notes au dessus et ne vous occupez pas des nuances la nuance là c'est f forté au début après ça devient mi fort bon il y a suffisamment de travail déjà technique à faire on s'en occupera à la fin donc on reprend ce rythme principal essayez de le travailler en boucle je vais le faire plusieurs fois de suite 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 voilà on jouera je crois le tempo final sera quelque chose du genre donc voilà je vous engage à bien travailler ce rythme là pour l'avoir bien dans les doigts on peut se servir du rebond quand ça va un peu plus vite mais déjà travailler le plus lentement 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 n'hésitez pas j'espère qu'on voit à bien tenir la baguette ici entre le pouce et l'index pareil pour la main droite et quand on veut faire les coups doublés on la tient bien ici et on cède avec les doigts mais les doigts là ils accompagnent seulement la baguette c'est vrai la tenue se fait vraiment ici voilà alors pour détailler donc ça c'est le rythme principal donc travailler le plusieurs fois d'affilée la première ligne est un tout petit peu enfin il ya quelques mises en place plus exactement donc la première mesure c'est toujours le même rythme pam 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 et là on s'arrête sur le premier temps de la deuxième mesure après ces trois temps de silence Troisième mesure, à nouveau le même rythme. Et là, la dernière mesure de la ligne, ce n'est pas très compliqué, c'est même plus simple que le rythme d'avant, je vous la fais. Donc la quatrième mesure, la dernière mesure de la première ligne. 1, 2, et 3, et 4, et. Toujours sans s'occuper des accents pour le moment. Donc on garde la base droite. Deuxième temps, droite, gauche. Troisième temps, droite, gauche, gauche. Quatrième temps, droite, gauche. Je vous la refais. 1, et 2, et 3, et, et 4, et. Si je vous fais toute la ligne maintenant. 1, et 2, et 3, et 4, et. 1, et, et, 2, et. 3, et 4, et. 1, et, 2, et. 3, et 4, et. 1, et, et. 1, et, et, 2, et, 3, et, et, 4, et. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon début pour travailler ce morceau. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon travail. Et à bientôt.